Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi, Anne Fung, visant à l'animatrice de l'émission Parlons Quotidien. Bon dimanche à tout le monde, merci à tous ceux qui continuent à s'abonner sur notre chaîne, à aimer, à commenter nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur pourquoi les présidents africains ne réussissent pas à leur mandat. Donc je suis passée, j'aurai mon invité spécial qui va un peu donner toutes les raisons de ce sujet en fait, après notre générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez voir vos stars préférées, si vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche des notifications Anne FGG TV. Talk TV, vous allez voir tout, 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 il y a du vent là-bas. J'y vais, j'y vais ma paix. Merci. Welcome back sur notre chaîne FGG Talk TV. Toujours remerciement à tous nos abonnés, à tout le monde qui visualise nos vidéos. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de ce que je vous ai dit, pourquoi nos présidents africains échouent souvent dans leur mandat. Donc j'ai mon invité spécial qui va nous donner toutes ces raisons-là. Donc avant de commencer et avant de donner la parole à notre invité, je vais d'abord remercier et saluer tous ceux qui nous supportent. M'Badou Sapot As. Donc on va commencer par l'homme moderne Patrick Mwamba. Bonjour à toi dans l'artien, bon dimanche. Les patrons Claude Maluma à Kinshasa, donc là c'est le vrai boss. Je vous salue là, vous êtes patrons. Guilhem Oukasa Mpangi, donc là c'est un frère à moi au départ aux Etats-Unis. Je salue Sandrine, Mireille, Ursula, mes grandes soeurs, donc qui sont toujours là pour moi. Je salue John Kassongo, celui qui est derrière la caméra à Kinshasa. J'ai salué la petite, la Miss Raissa Moïla qui est notre journaliste à Kinshasa. Donc merci à vous. Sans plus tarder, on commence déjà à saluer. Merci à tous nos abonnés qui aident de vous bénir. Sans plus tarder, on commence à saluer notre invité. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour messieurs, comment vous allez? Oui, je veux bien, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Donc le messieurs va développer le sujet sur pourquoi le président africain échoue souvent à leur mandat. Donc il est docteur et puis professeur assistant à l'université de la place aux Etats-Unis. Donc il va essayer un peu de nous donner tous les détails sur notre sujet d'aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation de m'avoir invité. J'aimerais parler de certaines raisons pour lesquelles certains présidents africains échouent dans leur mandat. Sans plus tarder, nous allons parler de cinq raisons pour lesquelles le président africain échouent. La première raison est que c'est le manque de vision claire et précise. La majorité des présidents africains, il faut arriver au pouvoir, n'ont pas une vision claire de leur mandat. Ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, vous voyez que le bilan sera largement négatif. Quand vous commencez, quand vous êtes au pouvoir en tant que président de la République, vous devez définir une vision. Et cette vision sera matérialisée par une équipe. Qui sera d'abord une équipe de votre cabinet prescientiel et puis le gouvernement qui est l'exécutif de votre pays. Et cela veut dire que vous, en tant que président de la République, vous avez besoin de certaines compétences pour exercer cette fonction. Entre autres, le leadership. Le leadership, c'est une compétence très importante qui va définir, qui va tracer les lignes de projection de vos réussites au niveau de la magistratue suprême. Premièrement, vous devez choisir des experts, des dirigeants, des personnes capables qui ont l'expertise dans certains domaines précis qui vont vous aider à matérialiser votre vision. C'est ce qui manque à nos présidents africains. La deuxième raison, c'est le travail. C'est-à-dire que la majorité des présidents africains ne travaillent pas à temps plein, par exemple, 10 heures de travail, 8 heures de travail. Ils sont concentrés sur certaines fictivités, malheureusement, qui ne leur permettent pas de congeler des efforts pour matérialiser leurs objectifs. Dans le travail, vous devez définir certains objectifs annuels. C'est-à-dire, cette année 2021, par exemple, à la fin de cette année, voilà ce que nous aurons accompli. Si vous ne définissez pas ces objectifs annuels, en ce moment-là, vous verrez que vous allez tourner avant et le résultat ne sera pas positif et vous serez à tout moment critiqué par l'opposition, par la population qui ne voit pas l'impact de votre présidence. La troisième raison, c'est les blêmes. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous commencez à condamner les autres. Par exemple, mon prédécesseur n'a pas fait ceci, l'ancien président n'a pas fait ceci, 18 ans après, il n'y a rien, vous n'allez rien faire. Dès que vous êtes au pouvoir, vous devez prendre vos responsabilités. Vous n'avez pas le choix ou vous n'avez pas le droit même de critiquer vos prédécesseurs. Et puis, ce que vous allez faire, les gens vont vous juger par rapport à ce que vous allez faire. Et ne passez pas votre temps en train de critiquer les prédécesseurs. 8 ans après, 60 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? Cela ne va pas vous aider. Vous devez d'abord comprendre que non, quand je suis au pouvoir, c'est ma responsabilité. Toutes les décisions que je vais prendre, ça, ça viendra de moi. Et ça va, je serai jugé par rapport à ces décisions, par rapport au choix, par rapport au choix des dirigeants, par rapport au choix des décisions, par rapport à tout ce que je vais faire. Et vous serez jugé par rapport à cela. Donc, en tant que président de la plume, vous devez passer une ligne. Voilà comment je vais travailler, comment je vais organiser mon cabinet et comment est-ce que je pourrais atteindre certains objectifs que je dirais à fixer à la fin de l'année. Donc, nos présidents africains, ils manquent ces compétences-là. Malheureusement, ils passent leur temps à blâmer les autres, à condamner les autres, les Occidents, la colonisation, tout ça parce qu'ils sont incompétents pour exercer pleinement le travail. La troisième, la quatrième raison, c'est l'investissement. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous devez y penser, très important, sur l'investissement. Vous devez investir sur le système éducatif, vous devez investir sur la sécurité et puis vous devez investir sur les infrastructures. Ce sont les trois piliers importants pour la réussite d'un président. Si vous n'investissez pas, c'est le système éducatif, c'est le système, la sécurité et les infrastructures, votre bilan sera largement dégagé. Bon, quand je parle de la sécurité, la sécurité a plusieurs branches. D'abord, c'est la justice. D'abord, vous avez installé une justice qui est équitable, une justice qui est solide. En ce moment-là, cette justice-là va jouer pleinement son rôle pour régler les problèmes de la société, sanctionner les recasseurs, les détourneurs, les gens qui ne seront pas dans la ligne correcte du pays. Alors, si les sanctions n'existent pas, les gens feront n'importe quoi et il y aura toujours des désordres. La sécurité des biens et des personnes, la sécurité des investisseurs. Parce que les investisseurs pour venir dans votre pays, ils ne regardent pas ce que vous dites, ils regardent ce que vous faites. Donc, c'est très important. Ce que vous faites va se matérialiser sur... Les gens vont voir ce que vous faites. Et il y a même des ambassadeurs dans vos pays qui voient ce que vous faites. Et ils communiquent tout dans leurs pays respectifs. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas, si vous ne faites rien, et les gens vont reporter la même chose. C'est-à-dire que vous devez d'abord travailler. En travaillant, en assénissant les milliers, et les investisseurs vont voir, est-ce qu'il y a la sécurité ? Est-ce qu'il y a la justice qui fonctionne ? Est-ce qu'il y a les infrastructures, les routes ? Nous devons voir nos histoires, nos marchandises, nos conteneurs. Tout ça, les gens voient. Il y a même un indicateur important, international, qui, chaque pays, que les indicateurs normaux qu'on utilise pour... Enfin, comment je peux dire ? Pour... Règle les pays par rapport à leur capacité d'acquérir des investisseurs et leur capacité à organiser les choses dans leurs pays respectifs. Et la dernière raison, c'est l'organisation. Dans la majorité des cas, nos pays africains ne sont pas bien organisés. Malheureusement, il y a certains pays qui sont bien organisés, comme l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui a un GDP, c'est-à-dire un produit intérêt très élevé, mais il manque, il sait qu'il leur manque, c'est les infrastructures. C'est-à-dire que, quand vous avez maximisé votre budget, ce qu'il y a déjà fait, maintenant, il commence à investir sur les infrastructures. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on vous remercie beaucoup pour... Aujourd'hui, je crois, le messieurs a évoqué cinq points qu'on doit retenir. Donc, je vous remercie encore pour votre invitation, Amine, de venir répondre à votre invitation. Donc, je crois, le messieurs, docteur, professeur, assistant, qui s'appelle, vous n'avez pas donné votre nom au début, si même à la fin on peut avoir votre nom, ça nous fera vraiment du bien. Donc, c'est un peu ça. Déjà, nous chutons vers la fin de notre émission. On va encore recevoir le messieurs, je crois, dans nos prochaines émissions pour donner la solution à tout ce qu'il vient de dire, en fait. Parce que là, il a juste invoqué les défis de nos présidents africains. Donc, une prochaine fois, il viendra pour nous donner des détails sur des raisons. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour évoluer, en fait. Donc, un mot de la fin, ça va vraiment nous faire du bien. Oui, merci. Ici, pour la première fois, merci, je m'appelle Dr. Patti. Pour la première fois, je voulais d'abord énumérer certaines raisons. Et nous allons essayer d'aller en détail, dans chaque raison, quelles sont les solutions que nous proposons. Parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, mais il faut proposer certaines suggestions. Nous allons essayer d'analyser et de suggérer beaucoup de choses pour chaque raison, dans les prochaines émissions, si j'essaierai. Merci pour votre temps, vraiment. Qu'il vous bénisse abondamment. Donc, sans plus tarder, je continue à remercier nos abonnés. Continuez à vous abonner sur notre chaîne pour plus de vidéos. Qu'il vous bénisse tous. Un bon dimanche, la famille. Bon dimanche, la famille. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501